Suite des péripéties de Mgr Thuc, pour mieux comprendre l'évêque qui façonna en grande partie la résistance catholique contre la tyrannie conciliaire et moderniste. Pierre, est-ce que tu es prêt à nous raconter tout ça ? Écoute, je suis prêt, oui. Merveilleux. Juste avant de commencer, déjà je te remercie à nouveau de nous faire profiter de toutes les recherches que tu as faites sur le sujet. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, justement, je les invite à lire Croisade contre Vatican II, édité par le CSRB, le Cercle Saint-Robert-Bellarmain. Et pour tous ceux qui veulent savoir qui est le clown qui dirige le Vatican aujourd'hui, il y a aussi l'imposteur du Saint-Siège, toujours de Pierre Jolie bien entendu. Et j'en profite également, me concernant pour vous rappeler que le Cercle Saint-Robert-Bellarmain a également édité mon livre sur la liberté religieuse, le Carnaval de l'Enfer, que je vous encourage à lire pour tout savoir sur cette doctrine abominable que les hérétiques de la secte ont voulu nous imposer. Cela étant dit, revenons maintenant à Mgr Thuc. De ce que j'avais compris, Pierre, c'était l'état de délabrement général et la corruption généralisée des évêques qui l'a réveillé. C'est bien ça ? Oui, c'est exactement ça. D'ailleurs, la déclaration sur la vacance du Saint-Siège, elle atteste clairement que Mgr Thuc a adéré pleinement à la foi catholique au moment où il consacra le père Michel-Louis Guérard des Lauriers, le père Moisés Carmona Rivera et le père Adolfo Zamora Hernández. Du coup, ce qu'on peut dire, c'est qu'aucun des trois pasteurs précédemment cités n'a eu la présomption de recevoir les ordres de la part d'un ministre excommunié, suspens ou interdit après sentence déclaratoire ou condamnant à tort, ou d'un apostat hérétique ou schismatique notoire, comme le stipule le canon numéro 2372 du Code de droit canonique de 1917. Ceci dit, comme l'a souligné Mgr Dolan dans une conférence datée du 17 octobre 1999, Mgr Thuc a malheureusement consacré de nombreuses personnes qui n'auraient pas dû l'être, soit en raison de leur âge, soit en raison de leur vie scandaleuse, ou encore parce qu'ils étaient non catholiques, car dans certains cas, Mgr Thuc n'était pas conscient de l'indignité de ceux qu'il consacrait, mais une fois qu'il l'avait réalisé, il le regrettait. Ce fut le cas de la Bory, par exemple. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lors de sa deuxième rencontre avec Mgr Thuc, le 7 janvier 1982, le père Noël Barbara lui conseilla de faire une confession générale afin de se préparer au jugement de Dieu, en précisant toutefois qu'il supposait faire cet avertissement, non pas pour lui imposer des fardeaux, mais pour la charité, pour l'amour de Dieu, de l'Église et de lui-même. En entendant ces paroles, l'archevêque semblait très ému, et il remercia spontanément le père Barbara, en lui disant qu'il comprenait que son comportement était basé sur une bonne volonté et une grande charité. D'ailleurs, à la page 7 de son autobiographie, Mgr Thuc notera la chose suivante. « Le bon Dieu, le très miséricordieux, pour me donner le temps de me repentir, m'a donné une longévité et une santé qui ne sont pas le lot de ma famille. » Fin de citation. Dans un article publié en décembre 1991, M. Ebert Heller précisa que dans cette situation, il fallait que Mgr Ngo Dantuc justifie publiquement son action en publiant la déclaration du 25 février 1982. À cette occasion, Mgr Carmona ainsi que Mgr Gare Deslauriers ont reçu un manuscrit recto verso dans lequel Mgr Thuc tenait le droit contre lui. Il a présenté ses excuses en demandant pardon aux évêques en tant que représentants de l'Église. Carmona et Deslauriers étaient tous les deux d'accord avec la déclaration qui leur avait été faite et l'ont accepté et reconnu comme un document de réconciliation. Fin de citation. En plus, il y a d'ailleurs un exemple qui confirme la grave négligence dont s'est rendu coupable Mgr Thuc. Il s'agit du sacre d'un certain Clémenté Dominguez qui a eu lieu le 12 janvier 1976. En effet, deux ans plus tard, ce dernier a décidé de s'autoproclamer pape en prenant le nom de Grégoire XVII et en fondant sa propre secte qu'il appellera l'Église palmarienne. Mgr Thuc a lui-même reconnu les faits en assumant l'entière responsabilité de cette grave erreur. Par exemple, le 19 décembre 1981, Mgr Thuc a déclaré « J'atteste avoir fait des ordinations à Palmar en toute lucidité. Je n'ai plus de relations avec Palmar depuis que leur chef se proclame entre guillemets pape. Je désapprouve tout ce qu'ils font. La déclaration de Paul VI a été faite sans moi, je l'ai appris seulement après. » Fin de citation. Ensuite, de la page 85 à la page 86 de son autobiographie, Mgr Thuc écrivait à ce propos « Quand se présenta à moi un prêtre que j'avais connu jadis à Écône en Suisse, il me dit à Brûle-Pourpoint « Excellence, la Sainte Vierge m'envoie pour vous amener de suite au fond de l'Espagne pour un service à lui rendre. Notre auto vous attend à la porte du présbytère et nous partirons de suite pour être rendus là-bas à Noël. » Éberlué par cette invitation, je lui dis « Si c'est un service demandé par la Sainte Vierge, je suis prêt à vous suivre au bout du monde. Mais il me faut prévenir le curé pour la messe de Noël et préparer ma petite valise. Entre-temps, comme il est près de midi, allez au restaurant du village et mettez-vous quelque chose sous la dent. » Il me répondit « Nous sommes trois dans l'auto et nous n'avons plus un sou dans nos poches, même pour payer une tasse de café. » Je lui rétorquais « Allez-y tous les trois, je paierai votre déjeuner. » Ensuite, dans une lettre à l'archevêque d'Hermosillo, Mgr Carlos Cuitero, qui a été publiée le 29 avril 1983, Mgr Carmona a expliqué ceci. « Il est vrai que Mgr Tuque ordonna et consacra Clémenté Dominguez, qui lui refusa plus tard son obéissance en se proclamant pape. Mais il condamna aussitôt toutes les aberrations de Palmar. Clémenté Dominguez n'avait rien à voir avec nos consécrations. » Ensuite, dans une lettre datée du 12 avril 1985, Mgr Zamora écrivait la chose suivante. « D'ailleurs, les peines que les progressistes appliquaient, selon eux, provenaient du droit canonique qu'ils n'acceptaient plus et dont ils préparaient la correction et l'amendement, une tâche qui leur a pris 18 ans. Mais comme il leur manquait la juridiction canonique, leurs sanctions n'étaient pas valables, pas même pour les schismatiques de Palmar de Troia. Ils sont schismatiques au regard de la véritable Église, mais pas au regard de l'Église postconciliaire. En un mot, ils n'étaient pas des juges compétents pour les catholiques et ils ne le seront jamais. Je le répète, les hiérarches progressistes n'ont aucune juridiction sur le clergé et les laïcs catholiques, pas même sur les schismatiques de Palmar de Troia, qui furent des sujets de Mgr Tuque, avant de prendre leur indépendance vis-à-vis de lui. Ils étaient de vrais schismatiques, mais pas des progressistes. En disant cela, je ne défends pas ces schismatiques, car ce sont des criminels envers l'autorité légitime de Mgr Tuque. Je dis plutôt qu'ils ne sont pas des sujets des hiérarches progressistes. C'est pourquoi ils ne sont pas tombés sous les sanctions vaticanes, et nous encore moins. Ensuite, dans un article publié en février 1986, Mgr Garde et Laurier ajoutaient ceci. Enfin, subsistent également dans l'Église les évêques de la ligne Tuque. Ils exercent l'authentique missio, normé par l'intégralité de la doctrine. Cependant, certains d'entre eux ont exigé que prêtres et fidèles reconnussent la juridiction ordinaire qui s'était arrogée. Cette tendance risque très fort de favoriser une nouvelle aventure Grégoire XVII. Il est dommage que Mgr Tuque se soit laissé passagèrement circonvenir sur ce point, alors qu'il a fort lucidement rompu avec Palmar, à partir du 6 août 1978, date à laquelle Clément T. Dominguez s'écrit pape. Mgr Tuque ensuite s'est ressaisi. Il importe donc, de par la fidélité due à sa mémoire autant qu'à la vérité, de rappeler que les évêques de la ligne Tuque n'ont aucune juridiction ordinaire. Ceci étant dit, le fait que Mgr Tuque ait sacré des personnes non habilitées à recevoir le sacrement de l'ordre et l'épiscopat ne signifie pas pour autant qu'il a été automatiquement excommunié ou que la totalité de ses consécrations et de ses ordinations était illicite, étant donné que selon le canon numéro 2364 du Code de droit canonique de 1917, les ministres qui auront osé administrer les sacrements à ceux à qui il est interdit de les recevoir, en vertu soit du droit divin, soit du droit ecclésiastique, doivent être suspenses de l'administration des sacrements pendant un temps à déterminer d'après le prudent jugement de l'ordinaire. Bien plus dans son encyclique Mystici Corporis Christi, Pidouze rappelait également que toute faute, même un péché grave, n'a pas en soi pour résultat, comme le schisme, l'hérésie ou l'apostasie, de séparer l'homme du corps de l'Église, puisque d'après l'enseignement du catéchisme du Concile de Trente, les membres de l'Église qui n'en ont pas été retranchés pour des fautes très graves par l'autorité légitime doivent être considérés comme faisant encore partie de l'Église, car même de tels pasteurs appartiendraient toujours à l'Église et ne perdraient rien de leur autorité. On peut aussi ajouter que le 4 mai 1415, lors de la huitième session du Concile de Constance relative à la condamnation des erreurs de John Wycliffe, Grégoire XII a censuré l'article 4 stipulant que si un évêque ou un prêtre est en état de péché mortel, il n'ordonne pas, n'accomplit pas le sacrement de l'autel, ne consacre pas et ne baptise pas. De même, le 3 mars 1547, lors de la septième session du Concile de Trente, dans le douzième canon du décret sur les sacrements, Paul III a déclaré « Si quelqu'un dit qu'un ministre en état de péché mortel, du moment qu'il observe tout ce qui est essentiel concernant la réalisation ou la collation du sacrement, en réalise ou ne confère pas un sacrement, qu'il soit anathème. » Notons d'ailleurs que dans sa vie, Mgr Tuck a parfois eu affaire à des prêtres vicieux ou malhonnêtes qui, malheureusement, ont abusé de sa naïveté, comme l'archevêque l'a lui-même expliqué à la page 32 et 33 de son autobiographie. « Il me fallait quand même, explique Mgr Tuck, incuruer pour la paroisse de Vinglong. Je dus écrire à Mgr du Mortier en lui demandant un prêtre. Il eut la bonté, ou peut-être la chance, de se débarrasser d'un prêtre douteux en m'envoyant le père Hache, qui extérieurement ressemblait à Saint-Louis-de-Gonzague, mais qui réellement était un détraqué sexuel et un voleur de grand chemin. Je ne l'ai su que trop tard. Il est mort, paix à son âme. Je fus obligé de renvoyer à Mgr du Mortier un jeune vicaire. Jeune vu l'âge, mais vicieux depuis des années. Mgr du Mortier s'attendait à d'autres renvois de ma part. Mais comme ces cas, certes malheureux, n'étaient pas de notoriété publique, je me contentais d'admonester les coupables en secret et de les envoyer faire une retraite. Étant originaire du centre Vietnam, où des cas pareils étaient rarissimes, j'étais éberlué en découvrant tant de faiblesses. J'en parlais à Mgr du Mortier. Voici sa réponse. C'est parce qu'il fait chaud en coche en Chine. Peut-être avait-il raison. La chaleur humide continuelle détend toute énergie. Sans recours à une prière continuelle et humble, sans une dévotion à notre mère la très pure, impossible de ne pas tomber. Mes fidèles, aimant beaucoup leurs prêtres, fermaient souvent les yeux. Quelquefois, je recevais des lettres anonymes. Il ne faut pas y croire de suite. Patience, la longanimité porte ses fruits. Mais si la dénonciation a un fond, je fais venir le confrère incriminé, et entre quatre yeux, je lui découvre les accusations portées contre lui et je le prie de se défendre, car le prêtre dans une paroisse est très jalousé. Après avoir entendu ses dénégations, je lui montre les preuves envoyées à moi par son dénonciateur ou sa dénonciatrice, par exemple une lettre écrite de sa main. Il ne peut donc plus nier le fait. Alors je lui fais une réprimande en alléguant des raisons spirituelles. Offense à Dieu, sacrilège pour mesdite en état de péché mortel, scandale, stérilité du ministère, cela sans montrer de colère, mais une grande compassion. Enfin, je lui demandais d'indiquer la punition spirituelle qui l'encourt. Par exemple, une retraite spirituelle d'une semaine ou d'un mois dans un monastère ou un changement de poste. Je n'ai eu qu'à me louer de cette manière de faire. Le prêtre est si exposé. Il est si seul. Si l'amour de Dieu ne règne pas en maître en son cœur, il doit s'attendre à des chutes, car les occasions sont si multiples. Les gens ont tant de confiance en leur curé et l'aiment beaucoup. Enfin, il y a la chaleur étouffante qui énerve tout le monde et le diable qui fait admirablement son métier. C'est presque toujours le sixième commandement et le neuvième qui tentent le prêtre. Rarement le septième, mais cela arrive le plus souvent pour avoir les moyens de satisfaire des penchants vicieux. Par ailleurs, sur la base d'un témoignage de Mgr Tuck, dans lequel celui-ci affirme que les deux laïcs allemands qui ont été témoins des trois sacres épiscopaux de 1981 avaient apporté tout ce qui est nécessaire pour la consécration, certaines personnes en ont conclu que l'arche vietnamien se serait rendu coupable du péché de Simonie. Bien évidemment, il s'agit là d'une calomnie pure et simple qui n'a jamais été étayée par la moindre preuve. Et pour cause, puisque d'après le canon numéro 730 du Code de droit canonique de 1917, il n'y a pas de Simonie lorsqu'une chose temporelle est donnée non pour une chose spirituelle, mais à son occasion et à un titre reconnu juste par le sacré canon ou par une coutume légitime. De même, lorsqu'une chose temporelle est donnée pour une chose temporelle à laquelle une chose spirituelle est annexée, par exemple un calice consacré, pourvu que le prix ne soit pas augmenté à cause de cette chose spirituelle. Fin de citation. Alors certains, désespérés de salir l'honneur de Mgr Tuck jusqu'au bout, ont même tenté de le faire passer pour un complice d'actes pédophiles. Or, on voit bien ici que Mgr Tuck a renvoyé purement et simplement un individu qu'il considérait être un détraqué sexuel. Et de toute manière, il ne pouvait rien faire de plus. Quant aux autres cas, il n'en précise pas la nature exacte, mais rien n'indique qu'il s'agissait d'abus plutôt que de relations entre adultes consentants. D'ailleurs, il parle de lettres écrites de la main de prêtre. Or, on n'écrit pas des lettres à ses victimes, mais plutôt aux femmes avec lesquelles on a des relations consentantes. D'ailleurs, Mgr Tuck mentionne la chaleur, ce qui semble justement faire référence au désir propre, comme un des mortels, si je puis dire. D'ailleurs, je peux dire que pour avoir moi-même voyagé en Amérique du Sud, je peux dire que c'était extrêmement compliqué d'avoir sous les yeux en permanence des femmes à moitié nues. Pour un homme qui veut vivre dans la chastauté, c'est une torture permanente. Et je comprends tout à fait que Mgr Tuck se soit montré conciliant dans certaines circonstances. et qui plus est, on ne se débarrasse pas d'un prêtre à la première faute, parce que si à la première faute commise, on renvoie un prêtre, c'est lourd de conséquences pour lui-même et pour de nombreuses âmes qui n'auraient plus de pasteurs. Le discernement s'applique donc ici au cas par cas. On ne peut pas établir des règles rigides sans prendre en compte les individus concernés ou les circonstances. Alors pour certains, ça casse un peu le mythe du prêtre qui est un saint, mais en réalité, ce n'est pas tout à fait ça non plus. Il faut revenir à la réalité. Et enfin, j'ajoute que les conciliaires qui cherchent à discréditer Mgr Tuck sur ce point sont de véritables hypocrites quand on sait toutes les négligences et actes de complicité pure et simple dont se sont rendus coupables leurs évêques conciliaires et même leurs faux papes. On sait que le fondateur des légionnaires du Christ, qui était un véritable détraqué sexuel, pédophile et polygame, a été dénoncé à Jean-Paul II qui n'a strictement rien fait de ces accusations. Et le motif, c'était qu'il n'en croyait pas un mot. Voilà. Il a jeté derrière son épaule tout ce qu'on lui racontait, ne jugeant pas nécessaire de faire la moindre vérification, alors que de nombreux enfants étaient potentiellement en danger. voilà, même pas aller par sécurité, je vais vérifier. Non, non, je n'y crois pas. Allez, ciao. Et ça, on veut nous faire passer ce type pour un saint encore une fois. Voilà. Et pire encore, ce fameux saint Jean-Paul II conciliaire disait de ce pédocriminel qu'il était un saint et un modèle à imiter. C'est vous dire à quel point il n'avait rien compris. Donc voilà le grand visionnaire que veulent nous vendre les pseudo-conservateurs. Et donc que ces corrompus se taisent au sujet de Mgr Tuck pour éviter l'humiliation. Eux qui sont capables de justifier les pires méfaits de leurs champions hérétiques, mais qui, quand il s'agit de décédés vacantistes, là, la paille dans l'œil, ça ne passe pas, quoi. Je t'en prie, Pierre, tu peux reprendre où tu en étais. Alors ensuite, il y a un autre point que je voulais évoquer avec toi, c'est le séjour de Mgr Tuck aux Etats-Unis. En fait, vers la fin de l'année 1982, Mgr Tuck a décidé d'emménager aux Etats-Unis dans un monastère franciscain situé à Rochester. Ce monastère appartenait à Mgr Louis Vézelis. Or, d'après le témoignage de Mgr Robert McKenna, qui a été retranscrit par Mgr Vidal-Elmer, nous savons que le 19 janvier 1984, Mgr Tuck a quitté le séminaire de Rochester après avoir répondu favorablement à l'invitation d'une congrégation de réfugiés du Vietnam pour venir assister au nouvel an vietnamien à New York. Ce jour-là, l'archevêque a été conduit par un chauffeur qui portait le nom de M. Chong dans une grande limousine qu'il attendait devant le monastère jusqu'à un hôtel situé non loin du New York Times. Quelques jours plus tard, le chauffeur a téléphoné à Mgr Vézelis pour lui demander l'autorisation de prolonger le séjour de l'archevêque jusqu'à la fin du week-end. Évidemment, l'évêque a accepté cette proposition. Mais ce que Mgr Vézelis ne savait pas, c'est que M. Chong avait prévu d'emmener Mgr Tuck à Washington afin d'organiser une rencontre avec un délégué apostolique de la secte moderniste. En fait, ce prétendu délégué tenta de convaincre Mgr Tuck de révoquer sa déclaration du 25 février 1982 au sujet de la vacance du Saint-Siège et de se réconcilier avec Jean-Paul II. Mais heureusement, l'archevêque a refusé d'accepter cette compromission. Dans un article publié par l'abbé Anthony Cicada le 8 mars 2014, le père Francis Miller a déclaré « Parmi les derniers mots que Mgr Tuck m'a adressés alors qu'il était maltraité à New York lors des terribles événements qui ont conduit à la perte de notre foyer commun, il a déclaré « Ils veulent que je signe une réconciliation et que je renonce à tout ce que j'ai fait. Pourquoi ferais-je cela ? Cela détruirait le travail que Dieu m'a donné à faire de préserver les sacrements pour l'avenir. Je ne peux pas faire ça. » Fin de citation. Plus tard, Mgr Tuck a été invité à dîner par ce même délégué en compagnie de quatre prêtres et de deux évêques conciliaires dans un hôtel de Washington. Après ce repas, Mgr Tuck était censé rentrer à Rochester le soir même. Le frère Francis, un séminariste de Rochester qui l'a accompagné pendant toute la durée du voyage, a donc téléphoné à Mgr Vézelis pour le prévenir qu'il s'apprêtait à prendre un taxi pour l'aéroport de Washington afin de rentrer en avion à Rochester. Mais malheureusement, en faisant leur valise, Mgr Tuck et le frère Francis sont tous les deux tombés dans un sommeil profond car leurs hôtes avaient introduit des médicaments soporifiques dans leur nourriture lors du repas qui avait lieu peu de temps auparavant. S'inquiétant sérieusement de ne pas avoir le retour de Mgr Tuck, Mgr Vézelis a donc téléphoné au chauffeur en lui demandant de ramener l'archevêque à Rochester dès lundi. Mais le chauffeur n'avait pas du tout l'intention de laisser partir Mgr Tuck car il avait précisément reçu pour consigne de la part du supérieur du séminaire de Carthage ne surtout pas l'autorisa à quitter la chambre d'hôtel sans sa permission. C'est justement la raison pour laquelle Mgr Vézelis décida finalement d'aller lui-même à New York pour venir récupérer l'archevêque. En arrivant sur les lieux vers 16h, Mgr Vézelis trouva Mgr Tuck endormi dans sa chambre d'hôtel. Après avoir aidé l'archevêque à se rhabiller rapidement pour quitter l'immeuble avec lui, une demi-douzaine d'employés de l'hôtel ont bloqué l'accès à l'ascenseur. C'est à ce moment-là qu'une rixe a éclaté dans le couloir entre Mgr Vézelis et les membres du personnel de l'hôtel. Le frère Francis a donc décidé d'appeler la police pour mettre fin à cette violente altercation. D'ailleurs, c'est ce même séminariste qui avait auparavant téléphoné à Mgr Vézelis pour l'avâtir du comportement plutôt étrange des hôtes de l'archevêque. En effet, le frère Francis avait tenu à informer Mgr Vézelis que les Vietnamiens qui essayaient de convaincre Mgr Tuck de ne pas retourner au monastère de Rochester avait tenté de perturber son régime alimentaire en lui proposant régulièrement de consommer des confiseries et des desserts trop sucrés alors que celui-ci souffrait de diabète. Après l'intervention de la police qui a procédé à l'interrogation de chacun des protagonistes de cette bagarre, Mgr Tuck a finalement été transféré dans le monastère moderniste de Carthage situé dans l'état du Missouri. Les séminaristes qui accompagnaient Mgr Tuck ont cherché en vain à contacter l'ambassade de France pour alerter les autorités concernant le danger que courait l'archevêque. Privé de tout contact extérieur, Mgr Tuck a été retenu dans ce monastère jusqu'à sa mort le 13 décembre 1984. Il était alors âgé de 87 ans. Quelques jours après son décès, le journal officiel du Vatican a publié une prétendue rétractation de Mgr Tuck. Ce document, qui étrangement ne comportait même pas la signature de l'archevêque, stipulait que ce dernier avait fait allégeance à Jean-Paul II et qu'il aurait soi-disant exhorté les trois évêques qu'il avait consacrés à Toulon en 1981 à faire de même. En effet, dans l'Osservatorio Romano du 24 décembre 1984, le texte suivant a été publié. « Je sous-signais Pierre-Martin Ngonantuc, archevêque titulaire de Boulard et Dja et archevêque émérite de Hué, désire rétracter publiquement toutes mes erreurs passées consistant à avoir ordonné illégitimement à l'épiscopat en 1981 divers prêtres, à savoir les pères Guérard des Lauriers, Moïse Escarmona et Adolfo Zamora, et aussi d'avoir rejeté le Concile Vatican II, le Novus Ordomice et spécialement la dignité de sa sainteté, le pape Jean-Paul II, actuel successeur légitime de Saint-Pierre, dans une publication à Munich en 1982. Je désire leur demander sincèrement à tous qu'ils me pardonnent en priant pour moi et en réparant tout le scandale causé par les si lamentables actions et déclarations que j'ai faites. Je voudrais aussi exhorter tous les prêtres ci-dessus mentionnés qui ont été illégitimement ordonnés par moi à l'épiscopat en 1981 et tous ceux qu'ils ont à leur tour ordonnés prêtres ou évêques ainsi que leurs successeurs à rétracter leurs erreurs en abandonnant leur position réellement fausse et à se réconcilier avec l'Église et avec le Saint-Père, le pape Jean-Paul II. Fin de citation. Or, dans une lettre datée du 12 avril 1985, Mgr Zamora a réfuté cette fausse déclaration en écrivant ceci. Il est vrai que les actuels hiérarques de la nouvelle Église ont perdu leur prestige de témoin de la vérité en conséquence de leur éloignement de la vraie foi. Je dis fermement tout en sachant qu'ils ne cessent de mentir publiquement comme dans le cas de la déclaration de Mgr Tuck proclamée par les clercs progressistes et dans laquelle apparaît sa rétractation et dans le cas des nouvelles publiées dans un journal d'Acapulco avec une écriture très visible et dans lesquelles ils mentent également publiquement. Plus tard, j'ai su qu'ils avaient réhabilité Mgr Tuck. Le Vatican a dit qu'il s'était formellement rétracté. Ils l'ont soumis à une certaine surveillance secrète et ils ont essayé de l'attirer au Vatican de diverses manières en tentant de l'isoler afin qu'il ne consacre pas d'autres évêques. Il était comme quelqu'un qui avait la ville pour prison ou pire. Une fois, Mgr Tuck nous a lui-même révélé à Munich que l'évêque local l'avait invité le jeudi saint à consélébrer dans la cathédrale. Il a accepté cette invitation par courtoisie orientale à laquelle il était habitué, mais il n'a pas prononcé les paroles de la conségration progressiste. Il prononça les paroles de la formule latine qu'il a toujours utilisée. Il ne l'a pas fait à plusieurs reprises ou fréquemment comme ses détracteurs l'affirment sans crainte. Sa révélation était sincère et nous l'avons acceptée avec plaisir. Nous l'avons remerciée de nous avoir révélé une information aussi importante et nous sommes convaincus de sa sincérité épiscopale. S'il a commis un péché scandaleux, alors c'était un délit et non un crime, comme le prétendent ses détracteurs. Tout d'abord, Mgr Tuck n'était pas suspect d'hérésie pour avoir répété sa participation à un acte de culte non catholique dans l'intention de devenir un hérétique progressiste. En effet, selon le canon numéro 1258, paragraphe 1 et 2 du Code de droit canonique de 1917, il n'est pas permis aux fidèles d'assister activement ou de prendre part sous quelque forme que ce soit au rite sacré non catholique. La présence passive ou simplement matérielle aux cérémonies d'un culte hétérodoxe peut être tolérée pour un motif d'honneur à rendre ou d'obligation de politesse. Ce motif doit être sérieux et en cas de doute soumis à l'appréciation de l'ordinaire. Il est ainsi permis de prendre part aux funérailles et aux mariages des non catholiques ainsi qu'aux solennités analogues mais pourvu que tout danger de perversion et de scandale soit écarté. Je poursuis la lecture du texte de Mgr Zamora. D'emblée, son attitude conservatrice plaide en sa faveur. D'ailleurs, il me semble très étrange qu'il ait été réhabilité par le Vatican à sa demande personnelle. Tant de choses ont été dites contre lui comme elles ont été dites contre nous. Mgr Tuck est mort le 13 décembre 1984 et comme vous devez le savoir, les progressistes du Vatican et d'autres Américains ont publié en masse la rétractation de Mgr Tuck. Je l'ai lue et j'ai tout de suite réalisé sa fausseté à cause du style dans lequel elle était rédigée. Ce n'était ni le style de Mgr Tuck ou de tout autre évêque catholique mais un style progressiste. Presque immédiatement, le journal Novedades d'Acapulco a publié une ressuscée de la nouvelle et a ajouté que Mgr Tuck avait écrit à Mgr Carmona pour lui demander également de faire sa rétractation. Cette lettre est évidemment fausse. Mgr Carmona a déclaré qu'il n'avait jamais reçu aucune lettre et que s'il l'avait reçu, il n'en aurait pas tenu compte car Mgr Tuck était entre les mains de ses ravisseurs qui étaient des prêtres progressistes de janvier à décembre 1984. Mgr Tuck ne s'est jamais incliné devant le Vatican comme Mgr Lefebvre. Le cas de la mort de Mgr Tuck après son enlèvement méritait un long commentaire en raison des deux documents apocryphes qui lui ont été attribués par ses ravisseurs. On voit clairement les méthodes de mafieux de la secte conciliaire. Voilà donc vous tous qui nous écoutez, chers frères, faites bien attention à tous les mensonges qu'on veut bien vous raconter sur Mgr Tuck d'ailleurs parce que bien que beaucoup n'en ont pas entendu parler car il faut le reconnaître essentiellement un sujet entre guillemets d'initié dès qu'on commence à creuser la question du célévacantisme il y a toujours une petite fouine quelque part qui débarque avec son lot de calomnies. Ouais c'est sûr donc pour conclure on va citer un document très important qui est en fait le dernier document que Mgr Tuck a publié avant de mourir. Ce document est connu sous le nom de Déclaration d'Acapulco. Il s'agit d'une déclaration commune datée du 26 mai 1983. Elle a été signée par Mgr Tuck ainsi que Saint-Autre-Évêque à savoir Mgr Jésus-Roberto Martinez-Boutirès Mgr Benino-Bravo-Valadez Mgr Adolfo Zamora-Hernandez Mgr Moisés Carmona Rivera et Mgr Louis Vézelis. Voici le contenu de ce document. Déclaration d'Acapulco de l'archevêque Tuck soutenue par Saint-Quévec. Le Saint-Siège est vacant et la nouvelle messe est hérétique. Après une réunion au cours de laquelle ont été analysés les problèmes de l'Église catholique résultant du soi-disant concile œcuménique de Vatican II lequel proclame le libéralisme religieux, adopte une nouvelle messe structurée par les protestants, pratique l'anthropocentrisme à la place du théocentrisme, adhère au plan de l'ONU et adopte la diplomatie marxiste de l'oste politique ou politique de l'Est. Le 26 mai 1983, l'archevêque Mgr Pierre-Martin Ngo d'Intuc ainsi que les évêques Mgr José, Jésus, Roberto, Martinez, Gouttires, Mgr Adolfo Zamora-Hernandez, Mgr Benino-Bravo-Valadez, Mgr Moisés Carmona-Rivera et Mgr Louis Vézelis ont affirmé ce qui suit. Les évêques catholiques réunis autour de son excellence, l'archevêque Pierre-Martin Ngo d'Intuc déclare que nous adhérons à sa courageuse déclaration publique sur la vacance du Saint-Siège et l'invalidité de la nouvelle messe. Comme le théologien de Fer, le révérend père Joachim Sainz-Yarriaga, nous soutenons que le Saint-Siège est vacant depuis la mort du pape Pie XII parce que ceux qui ont été élus pour lui succéder ne remplissent pas les conditions nécessaires pour être des papes légitimes. Oroncalli, dans sa jeunesse, a été accusé d'être un moderniste par le Saint-Office, confère documentation non publiée des lettres qu'a Valenti. Dans ses cours de professeur d'histoire, il a utilisé les textes de Duchesne, Histoire de l'Église Ancienne, un ouvrage considéré comme moderniste au point d'être inclus plus tard dans l'index des livres interdits par l'Église. Le cardinal Delay convoqua Oroncalli au Saint-Office et lui recommanda sévèrement d'observer la Saine Doctrine. Au Saint-Office, son nom figurait dans ce que l'on appelle le fascicule noir qui le dénustait à cause de ses relations avec les modernistes. Dans le livre Les prophéties de Jean XXIII, écrit par Pierre Carby, il est sous-entendu que Oroncalli, alors qu'il était en Turquie en 1935, a été initié dans la secte rocicrucienne. Pour toutes ces raisons, Oroncalli n'était pas papabile puisque le modernisme étant un ensemble de toutes les hérésies telles que l'a défini le pape Saint-Pidice, en tant que moderniste, il était donc en dehors de l'Église catholique et ne pouvait donc en aucune façon être pape de l'Église catholique. Même élu, il ne pourra jamais être considéré comme un pape légitime. En effet, nous avons un document de grande valeur qui annule son élection et tous ses actes. Ce document n'est rien de moins que la bulle cum ex apostolatus officio de sa sainteté Paul IV dont nous recopions uniquement ce qui est pertinent dans notre propos. Par l'intronisation du pontife romain lui-même ou par la vénération ou par l'obéissance manifestée par tous ou par l'écoulement d'un quelques laps de temps, que cette élection ne soit tenue pour légitime en aucune de ses parties, qu'il soit estimé n'avoir concédé aucune faculté d'administration tant spirituelle que temporelle. Il est donc clair que le Saint-Siège est vacant depuis la mort de Pie XII jusqu'à nos jours et nous ne savons pas combien de temps la vacance sera prolongée. Nous avons également des preuves abondantes que ces quatre pseudopâmes sont tombés dans de multiples hérésies. Nous disons et soutenons que l'instauration de cette nouvelle messe marque la création d'une nouvelle religion dans laquelle l'homme est adoré à la place de Dieu et dans laquelle les biens du ciel ont moins d'importance que les biens terrestres. Ceux qui ont accepté cette nouvelle messe ont apostasié la vraie foi. Ils se sont éloignés de la vraie Église que le Christ a instituée et leur salut éternel est compromis. C'est pourquoi nous invitons les fidèles à reconsidérer leur attitude et à retourner à la foi dont ils ont été détournés. Nous rejetons cet œcuménisme judéo-maçonnique qui cherche l'union de toutes les religions dans une seule religion universelle en laissant à chacune d'entre elles ses propres croyances et ses propres rites. Cet œcuménisme n'est pas l'œcuménisme du Christ qui veut l'union de tous les hommes dans sa vérité divine. Cet œcuménisme nous conduit au syncrétisme et au mépris de notre vraie foi. Nous rejetons le décret hérétique sur la liberté religieuse qui met au même niveau la religion révélée avec les fausses religions et qui est le signe le plus clair de l'éloignement de notre sainte tradition de la part de cette hiérarchie apostate et schismatique. Nous déclarons comme l'Église l'a déjà déclaré que le communisme est intrinsèquement pervers car le souverain pontife Pie XI d'heureuse mémoire l'a condamné comme tel et parce que le pape Pie XII a lancé une excommunication contre tous ceux qui ont collaboré avec lui. Qui sont vraiment les excommuniers ? Est-ce que ce sont les renégats de la foi catholique qui ont voulu changer l'Église en enseignant la repentance de ce qu'ils ont enseigné auparavant et en rejetant tous les saints conciles ainsi que tous les enseignements des papes précédents ? Ou alors est-ce nous les vrais fidèles qui ne se sont jamais séparés de cette sainte Église instituée par le Christ pour continuer son œuvre salvifique ? D'autre part, quelle autorité les hérétiques ont-ils pour excommunier ceux qui restent fidèles à la vérité divine que l'Église a toujours prêché sans aucune altération et qu'elle prêchera toujours jusqu'à la consommation des siècles ? Nous dénonçons la grande escroquerie de cette hiérarchie qui n'est plus catholique et qui se présente aux fidèles comme si elle l'était en usurpant les temples que les catholiques ont construits pour le culte catholique pour y célébrer leur dîner protestant en faisant croire aux fidèles naïfs que c'est la messe catholique et en prêchant de véritables hérésies présentées comme des vérités divines. Nous dénonçons les sacrilèges et les profanations qui sont commises dans ces temples, autrefois sacrés et dignes de respect, avec ces abominations terribles qui détruisent la vraie foi, en sement parmi les fidèles la plus terrible indifférence, la plupart d'entre eux croyant qu'il est aussi bien d'être catholique que d'adhérer à toute autre religion. Les fidèles doivent savoir que ces évêques qui, docilement et sans aucune constatation de leur part, obéissent aux usurpateurs du trône de Saint-Pierre et les suivent dans leur déviation, ont apostasié de la vraie foi et ont cessé d'être les vrais bergers de l'Église, car à cause de leurs prédications hérétiques, ils les conduisent à l'apostasie universelle. Enfin, nous déclarons que personne ne peut nous forcer à nous séparer de la vraie Église, de cette Église que le Christ a instituée, qui doit durer jusqu'à la consommation des siècles et qui est la seule à laquelle nous devons obéir sous peine de condamnation éternelle. Par conséquent, nous croyons tout ce qu'elle a enseigné toujours et partout, sans aucune variation, aidé par l'Esprit Saint et assisté par le Christ, son divin Époux, car la vérité est immuable. La vérité ne change jamais, elle est immuable comme Dieu est immuable. Nous remercions Dieu pour l'intégrité de notre foi parce que ce n'est qu'avec son aide que nous la préservons et que nous prions pour ceux qui, consciemment ou inconsciemment, l'ont perdu en acceptant les changements fatidiques qui ont donné naissance à une nouvelle église et par conséquent à une nouvelle religion. Fin de citation. Comme d'habitude, avec la secte, c'est le monde à l'envers. Les vilains hérétiques et schismatiques défendent corps et âme la foi catholique, pendant que dans les paroisses conciliaires, les gentils pasteurs prétendument légitimes détruisaient en permanence et avec acharnement la foi de leurs fidèles. Voilà comment ça se passe dans la secte. Est-ce que maintenant, Pierre, tu peux peut-être nous dire quelques mots concernant ces accusations, on va dire, même farfelues, j'ai envie de dire, concernant la santé mentale de Mgr Thuc ? En effet, certains, ne reculant devant rien, n'ont pas hésité à remettre en doute la santé mentale de Mgr Thuc pour le discréditer, lui et les évêques qu'il avait consacrés. En effet, si on part du principe que Mgr Thuc n'avait plus toute sa tête à ce moment-là, alors ses consécrations auraient été invalides. Ceux qui ont osé le calomnie de la sorte n'ont aucun argument sérieux, mais il faut croire que cela suffit à duper la plupart des catholiques conciliaires qui ne demandent qu'à se rassurer. À ce propos, écoutons le témoignage de Mgr Daniel Dolan. Même si nous devions supposer le pire à propos de Mgr Thuc, il n'est pas vrai de dire que ces scandales retombent d'une manière ou d'une autre sur tous ceux qui sont dans sa lignée concernant les ordres. Ni les péchés, ni les scandales, ni les censures, ni même le manque de foi ne sont transmis par celui qui administre les sacrements. Ce qui est important dans les temps où nous vivons, c'est que le sacerdoce catholique continue. Nous ne pouvons pas considérer comme un obstacle les défauts d'un évêque pour l'obtention de ce dont nous avons besoin, ce qui serait certainement un scrupule de pharisiens. Cette accusation, selon laquelle mes ordres ne sont pas valides, vient de ceux qui n'ont jamais connu Mgr Thuc, mais qui, de leur propre chef, ont jugé sa santé mentale. Ils ont imaginé que parce qu'il avait agi imprudemment, il ne pouvait pas être sain d'esprit. Or, ce n'est pas la vérité. La meilleure réponse à cette accusation est apportée par les témoins occultés. Mgr Thuc était saint d'esprit à l'époque de la consécration de Mgr Gérard Deslauriers, de même lors des consécrations de Mgr Zamora et Mgr Carmona. Il est vrai que Mgr Thuc a ordonné des personnes indignes. Il est vrai qu'il a porté de pauvres jugements concernant le choix des candidats aux sacerdotes et à l'épiscopat. Cependant, ce fait ne prouve pas et ne suggère pas un manque de lucidité. Il montre simplement un pauvre jugement. Certains ont objecté que même si ces consécrations sont valides, nous aurions dû les éviter à cause du scandale. Mais ce n'est pas vrai. Tout d'abord, Mgr Thuc est mort et ses péchés sont morts avec lui. Ses péchés, quels qu'ils soient, ne sont pas transférés à ceux qu'il a consacrés. Ce qui nous intéresse donc à propos de Mgr Thuc, ce ne sont pas ses péchés ou son pauvre jugement, mais premièrement, le fait qu'il ait procédé à ses consécrations, deuxièmement, le fait qu'il ait utilisé le rite traditionnel et troisièmement, le fait qu'il était saint d'esprit. Or, toutes ces choses sont attestées par des documents sérieux et des témoins oculaires ayant prêté serment. Mais certains objectent encore que les fruits de Mgr Thuc sont mauvais, allégant qu'il donne la naissance à un certain nombre de mauvais évêques. Je réponds que le simple fait de descendre de la lignée épiscopale de Mgr Thuc ne veut pas dire pour autant que vous participez à ses péchés ou à ses défauts. Il n'y a pas une sorte d'organisation les évêques de Mgr Thuc. Si quelqu'un remonte sa lignée jusqu'à Mgr Thuc, il n'est pas automatiquement associé à tous ceux que Mgr Thuc a consacrés. Il n'y a qu'une seule chose qui compte ici, c'est que Mgr Thuc ait procédé à des consécrations épiscopales qui sont valides. À partir de ces consécrations valides, des évêques valides et responsables sont disponibles afin de nous donner des prêtres. Je voudrais ajouter que Mgr Thuc possédait de nombreuses vertus qui ne doivent pas être négligées. Il fut le seul évêque qui eut le courage de dénoncer publiquement Jean-Paul II en tant que faux pape. Il disait aussi la messe avec dévotion et il était connu pour entendre les confessions durant plusieurs heures de suite, même à un âge avancé. Mais la seule raison pour laquelle nous nous sommes tournés vers Mgr Thuc est qu'il voulait consacrer des évêques qui préserveraient la vraie position catholique en face des entre guillemets papes modernistes. À ce propos, il y a aussi le témoignage du père Noël Barbara. Un proverbe ancien nous dit que les seules personnes qui ne font jamais d'erreur sont celles qui ne font jamais rien. Engagés dans la résistance catholique comme je l'ai été depuis de tout début, les erreurs étaient inévitables. Comme l'écriture le conseille que les lecteurs qui n'ont jamais péché me jettent la première pierre. Errarum humanum est dit un proverbe mais persévérare tantum diabolicum. Par la grâce de Dieu, je n'ai jamais persévéré dans l'erreur. Chaque fois que j'ai eu tort, j'en suis rapidement sorti malgré l'humiliation que la réparation implique. Depuis lors, j'ai davantage réfléchi à la question et j'ai découvert un autre archevêque Thuc que je n'avais pas connu auparavant. Tout d'abord, il faut lire son autobiographie. Ceci est important pour ceux qui ne connaissent l'archevêque qu'en raison de ses liens avec Palmar de Troia dont j'ai rapporté les détails essentiels. J'ai pris la peine de décrire la vie de Mgr Ngo Dintuc afin de permettre à mes lecteurs de mieux le connaître. Il s'en suit qu'il nous paraît avoir été un évêque vraiment catholique, dévu au Saint-Siège et au soin des âmes, digne successeur des apôtres dans les pays de mission, ayant mérité la désignation que ce titre confère tant du côté de l'Église romaine que de sa propre nation. Pour ne pas être induit en erreur sur cette question importante, nous devrions rappeler l'enseignement de l'Église sur la manière dont la grâce sacramentelle est produite. La personne qui confère la Sainte Seine n'est qu'un ministre, un instrument doté de liberté. L'état de son âme ne se préoccupe que de lui-même. Il sera récompensé s'il était en état de grâce ou châtié s'il ne l'est pas. Mais sa condition personnelle n'a aucune influence sur la grâce sacramentelle conférée. Saint Augustin a résumé cet enseignement parce qu'il est devenu une déclaration classique. Pierre accomplit l'acte du baptême mais c'est le Christ qui baptise. Judas accomplit l'acte du baptême mais c'est le Christ qui baptise. La grâce du baptême conférée par Pierre n'est ni plus grande ni meilleure que la grâce du baptême conférée par Judas. Sinon, remplaçons le mot baptême par celui de consécration épiscopale. Nous pouvons voir que même dans les circonstances du scénario le plus défavorable décrit ci-dessus à l'égard de Mgr Ngo d'Intuc, les évêques qu'il consacrent ne sont pas moins consacrés que si le rite avait été exécuté par Saint Pidis. Et enfin, pour finir, nous allons citer le témoignage de l'Abbé Cécada. Les pères Kelly et Jenkins ont dépeint l'archevêque Tuc comme un vieux type fou et erratique avec des liens peu recommandables et qui, pour ces raisons, ne pouvaient pas être dignes de confiance pour conférer valablement la consécration épiscopale. Mais puisque nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas censés continuer à jeter des pierres sur quelqu'un pour ses péchés passés et encore moins imposer l'interprétation la plus sombre et la plus vile imaginable pour les actions d'une personne lorsqu'une explication plus charitable et plus probable est possible. Ceux qui, comme le dit l'Évangile, se confiaient en eux-mêmes comme étant justes et méprisaient les autres, Luc 18-9, pourraient bien un jour découvrir que leur condamnation des péchés de quelqu'un d'autre soit revenue sur leur propre tête. S'il fallait douter de la santé mentale de quelqu'un dès qu'il commet des erreurs, alors les pseudo-conservateurs qui s'en prennent de la sorte à Mgr Tuck devraient être les premiers à faire enfiler une camisole à leur pape conciliaire. C'est décidément l'hôpital qui se moque de la charité. Tout est décidément bon pour discréditer les vrais catholiques quand on n'a pas le moindre argument théologique sérieux. A ce petit jeu-là, s'il fallait si peu de preuves pour prétendre que quelqu'un est fou, alors on devrait douter de toutes les lignées épiscopales depuis les apôtres puisqu'il est absolument certain que de nombreux évêques au cours des siècles ont fait de grosses erreurs et parfois même plus grosses que celles de Mgr Tuck. Donc, on arrive maintenant à la fin de cet entretien avec Pierre Jolie. Pour conclure, Pierre, est-ce que tu souhaites encore nous dire quelque chose sur Mgr Tuck ? En conclusion, s'il y a une chose à retenir de la vie de Mgr Tuck, c'est que ce prêt-là a souvent fait confiance à de mauvaises personnes qui l'ont trahi par la suite. La raison étant que Mgr Tuck avait une certaine tendance à la bonasserie, ce qui faisait de lui quelqu'un d'assez manipulable. En fait, sa naïveté était sans doute son plus grand défaut. Néanmoins, il serait difficile d'en conclure que Mgr Tuck était un mauvais évêque sous prétexte qu'il a effectué de mauvaises consécrations. Par exemple, le pape Pie XII d'heureuse mémoire a lui aussi commis des erreurs en nommant des évêques qui furent d'abominables modernistes. On pense notamment à Suénens, à Montigny, futur Paul VI et à Voschila, futur Jean-Paul II. Pourtant, cela ne fait pas de lui un mauvais pape, car il est certain que si Pie XII avait pu prévoir tout mal que ces gens-là feraient à l'Église, il les aurait sans aucun doute excommuniés. De même, si Mgr Tuck avait su que Clément Tédominguez et ses partisans allaient fonder une nouvelle secte à Palmeur-des-Troias, il ne les aurait jamais consacrés. En fait, dans la religion catholique, la responsabilité n'est pas collective mais individuelle. Chaque évêque est responsable de ses propres péchés et non pas des péchés commis par les personnes qu'il a ordonnées ou consacrées, car comme le dit l'Écriture, un fils ne portera pas l'iniquité de son père et un père ne portera pas l'iniquité de son fils, Ézéchiel 18-20. Par conséquent, Mgr Tuck n'est pas plus responsable des scandales commis par la secte de Palmeur-des-Troias que Pidou serait responsable des scandales commis par la secte conciliaire. En outre, il faut souligner qu'après le conciliabule de Vatican II, il n'y avait pas 36 évêques susceptibles d'ordonner des prêtres et de consacrer des évêques réellement catholiques. En réalité, à part Mgr Curse qui a ordonné Mgr Storck, Mgr Lefebvre qui a ordonné Mgr Sambord et Mgr Dolan, Mgr Castro de Maillère qui, lors des sacres de 1988, a déclaré devant plusieurs témoins « Nous n'avons pas de pape » et enfin Mgr Thuc qui a consacré Mgr Guéard Delaurier, Mgr Carmona et Mgr Zamora, la plupart des évêques avaient déjà apostasié la foi catholique en adhérant au modernisme et malheureusement Mgr Thuc fut le seul parmi ces quatre évêques à avoir eu le courage de déclarer publiquement la vacance du Saint-Siège. Alors, est-ce qu'il faut pour autant en conclure que Mgr Curse, Mgr Lefebvre et Mgr Castro de Maillère étaient des hérétiques ? La réponse est non car il faut tenir compte de ce que les théologiens appellent en fait l'ignorance invincible. Après le conciliabule de Vatican II, la situation de l'Église était au moins aussi confuse que lors du grand schisme d'Occident. En fait, à cette époque, deux prétendants se disputaient le souverain pontificat, à savoir Clément VII et Urbain VI. L'un était soutenu par Saint-Vincent Ferrier et l'autre par Sainte-Catherine de Sienne. Sainte-Catherine de Sienne considérait les partisans de Clément VII comme des démons incarnés, tandis que de son côté, Saint-Vincent Ferrier considérait les partisans d'Urbain VI comme des idolâtres. Pourtant, à postériori, l'Église n'a jamais condamné l'attitude de ces deux grands saints comme étant schismatiques, justement parce qu'elle a pris en compte leur ignorance invincible sur la question de l'obéissance au pape. C'est pourquoi, malgré le fait que Mgr Curse, Mgr Lefebvre et Mgr Castro de Maillère n'aient pas officiellement déclaré la vacance du Saint-Siège, contrairement à Mgr Tuch, nous nous gardons de prononcer un jugement sévère à leur égard. Mais pour en revenir à Mgr Tuch, il faut bien comprendre que l'archevêque vietnamien était obligé de consacrer des évêques, car en fait, une inaction de sa part aurait fatalement entraîné la disparition de la hiérarchie ecclésiastique. En effet, c'est un dogme de foi que le sacerdoce et l'épiscopat ne peuvent pas totalement disparaître de la surface de la terre. Sous le pontificat de Pie IV, le Concile de Trente a émis un décret sur le sacrement de l'ordre dans lequel il a été déclaré au canon numéro 6. Si quelqu'un dit qu'il n'y a pas dans l'Église catholique une hiérarchie instituée par une déposition divine composée d'évêques, de prêtres et de ministres, qu'il soit anathème. Fin de citation. En conséquence, ceux qui soutiennent aujourd'hui qu'il n'existe pas un seul prêtre ni un seul évêque catholique dans l'Église tombent malheureusement sur l'anathème du Concile de Trente. Pour terminer, j'aimerais moi aussi dire quelques mots, établir un parallèle, peut-être à première vue un peu surprenant, mais qui a tout son sens entre Mgr Thuc et le roi David. Les Saintes Écritures ne cessent de louer le roi David alors que celui-ci, si on ne voulait le décrire qu'en termes négatifs, était un polygame, un adultère, un rebelle contre Dieu et un meurtrier. Polygame, puisqu'à cette époque, avoir plusieurs femmes était chose courante parmi les rois et les personnages importants que Dieu l'autorisait, le permettait d'ailleurs. Adultère, puisque le roi David fit venir Bethsabé, la femme de Uri, le Hittite, dans sa chambre pour coucher avec elle alors que son mari était sur le front en train de risquer sa vie pour le roi David en plus. Meurtrier, puisqu'après avoir mis enceinte Bethsabé, le roi David fit envoyer son mari dans une bataille au premier rang pour qu'il se fasse tuer alors que celui-ci faisait preuve d'une loyauté parfaite envers ce même roi David et rebelle à Dieu puisqu'il fit le recensement des Israélites alors que Dieu le lui avait strictement défendu. Imaginez donc maintenant qu'un pseudo-conservateur veuille détruire l'image du roi David. En fondant son argumentaire sur ses péchés, il n'aurait aucun mal à le démolir publiquement. À vrai dire, cela serait encore plus facile que pour Mgr Tuck car entre le roi David et les regrettables erreurs de notre évêque, il est évident que le roi David fit bien pire. Et pourtant, les pseudo-conservateurs n'ont absolument aucun mal à prendre la défense du roi David. Oui, mais à l'époque ceci, oui, mais à l'époque cela, oui, il a péché mais il s'est repenti, etc. Autant d'arguments qu'ils refusent à Mgr Tuck. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'ils n'aiment pas Mgr Tuck. Ils ont décidé que celui-ci était méchant et que ses erreurs étaient des crimes. Aucune compassion, aucun désir d'objectivité. Ils ne sont animés que par une sombre volonté de juger et de condamner pour justifier leurs propres égarements. Ils s'abusent et veulent abuser les autres mais Dieu rendra la justice. Voilà ce que j'avais à dire. Pierre, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Non, je pense que tout a été dit. Donc, merci à vous tous de nous avoir écoutés et, écoutez, on vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures très bientôt. que le Seigneur des armées vous bénisse et vous conduise à la vie éternelle. Sous-titrage Société Radio-Canada